Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui. Là je sens toutes ces bonnes nouvelles qui arrivent, donc bon, il faut essayer de rester très très positif de toute manière. Savoir que des fois ça prend du temps pour cristalliser toutes ces idées. Je vais parler essentiellement de spiritualité, comme toujours ici. Et je voulais dire, bon, je vais aborder quelques idées, je vais tirer quelques cartes avec le tarot. C'est qu'on ne peut pas exister sans nous, c'est-à-dire qu'on a besoin de nous pour exister. Si on n'était pas là, on n'existerait pas et donc on ne pourrait pas avoir cette expérience de conscience. Et c'est la même chose avec la source, avec Dieu. Et donc, on ne peut pas exister en dehors de cette présence de l'amour. C'est juste qu'on a créé des idées mentales, notre égo a créé toutes sortes de conditionnements. Et savoir qu'il n'y a qu'une seule voie, une seule direction, c'est vers le haut, de toute manière. Alors on a deux consciences, notre conscience micro-conscience, la petite conscience, qui est la conscience de l'état de fréquence mentale bêta, et l'état macro-conscience, qui est l'état alpha, où on est bien centré à l'intérieur de notre cœur sacré. Ici, il y a le sacré cœur, là juste à côté, sous les fenêtres. Et donc, parce que bon, on commence à connecter à toutes sortes d'autres dimensions, mais c'est une question de compatibilité, de fréquence. On ne peut rencontrer, au niveau de la conscience, il y a un nombre incalculable de dimensions, mais on ne peut les rencontrer, on ne peut les expérimenter que quand notre fréquence rentre en harmonisation avec ces autres dimensions. Et savoir qu'on peut toujours créer des doubles éthériques, on peut toujours se projeter dans cette pyramide de cristal, on peut envisionner un lit de cristal, et on peut imaginer un double éthérique qui est toujours posé là, avec toujours ces énergies où les anges et les archanges et les guides, on a toujours la possibilité. Et puis éventuellement, quand notre conscience revient sur cette pyramide de cristal, on peut imaginer que notre double de cristal est en transformation permanente, dans cet état de relaxation sur son lit de cristal, et quand notre conscience retournait à notre conscience de fusionner avec ce double éthérique, quand on en a besoin. Et parce qu'on a besoin de... Dans notre ADN, on a toutes sortes de codes qui sont inconnus, mais qui sont quand même très potents. Ce côté masculin d'Atlantis, c'est le côté féminin de Lemuria. On doit retourner sur cette idée de... Le masculin est assez bien intégré, mais le féminin doit être aussi intégré. La déesse, l'amour inconditionnel, la réceptibilité. Parce qu'on va bientôt pouvoir obtenir cette stabilisation de notre corps mental et émotionnel. Parce qu'on avait décidé il y a très longtemps de devenir un être extérieur, avec une forme physique extérieure. Mais en réalité, on vient des plans intérieurs. On n'avait pas besoin de ça. C'est juste par service ou par nécessité d'évolution. Il y a très longtemps, on a choisi de s'externaliser. Et bientôt, on pourra rejoindre les puissants Elohim pour créer ce... Notre conscience pourra s'élever jusqu'au niveau des Elohim, les créateurs de la forme, pour pouvoir créer ce nouveau monde ensemble. Parce que le temps de la dualité est presque fini. En essence, il n'y a rien que Dieu. Et bientôt, toutes les illusions vont disparaître. Il n'y a qu'une seule vie. Elle est brillante, elle est magnifique, elle est belle. Son essence, c'est l'amour. Et donc, il faut appelons à plonger dans cet océan, cet océan d'unité, de conscience, la conscience unifiée qui est l'amour. Où l'énergie... Ce n'est pas une énergie qui vient à travers nous, même si on peut avoir cette impression au départ, qu'on est séparé de cette source. Mais en réalité, c'est nous, c'est notre énergie. C'est qui nous sommes véritablement. Et il faut toujours chercher à pointer dans la direction de l'unité, de l'amour, de la lumière et de la sagesse. On est là en service à l'amour, même si des fois, on doit passer par des épreuves qui peuvent être tumultueuses ou des moments tumultueux. Mais enfin, il faut lâcher prise et enlever toute la résistance. C'est de se mettre déjà dans cette cinquième dimension de cet état paradisiaque où on ne peut accepter que le futur est maintenant. Et donc, ça permet au futur d'arriver, d'accélérer dans notre direction, le futur positif. Parce que c'est normal de toujours, peut-être, on a peut-être toujours le ressenti d'une conscience séparée, d'une identité limitée, qu'on est limité, on est enfermé dans un corps physique. On peut avoir encore cette impression. Mais... Mais même dans cette impression, tout ça, c'est une illusion, parce qu'il n'y a que Dieu qui vit avec nous, qui entretient cet être comme un enfant jusqu'au moment de la réunification et de la reprise de pouvoir. Tout ça, c'est des vieilles perceptions. Il faut lâcher prise sur ces vieilles perceptions, ces vieilles histoires, cette vieille histoire. Et l'idée qu'on peut exister, simple idée qu'on puisse exister en dehors de l'amour, en dehors de la conscience universelle, est absolument impossible. Mais ça demande un choix conscient, parce qu'on a tellement créé de conditionnements qu'il faut quand même toujours rappeler à son expérimental qu'il est dans l'erreur. Et notre moi intérieur, notre moi intérieur, et on est toujours, des fois, on n'est pas dans la pleine conscience, la confiance de notre moi intérieur. On est beaucoup plus sujet aux relations, aux égaux du monde et au monde extérieur que de sa propre conscience, parce qu'on doit reconnecter à cette matrice glorieuse de l'amour, la matrice du champ unifié, la présence dans le moment présent, de l'instant présent, et se concentrer sur la vérité du cœur, qui est la vérité de l'amour, et qui est... C'est l'amour qui... On fait nos plans dans notre vie, et puis c'est notre moi intérieur, notre source, notre divinité, qui donne du pouvoir et de la manifestation aux choses. Donc on doit se connecter à cette nouvelle matrice qui est unifiée, à notre Dieu intérieur, notre moi intérieur, notre présence intérieure. Donc voilà, je voulais discuter un petit peu de ça, bon, on est vraiment dans les sens, même si... On est un petit peu encore... On est encore en train de naviguer cette quatrième dimension, mais bientôt tout ça, ça sera fini, et donc on pourra lâcher pied sur l'illusion, et on va pouvoir arriver dans une situation de confort, et de retrouver un sens de l'être qui nous donne un sens de notre mission ici sur Terre. Alors je vais bientôt plus faire de tarot, probablement, parce que, je ne sais pas, je continue, c'est assez ludique, mais on n'aura plus besoin, on sentira les choses tellement profondément, une fois qu'on aura atteint ça, et puis bon, à partir du mercredi, je vais aller voir YouTube dans leurs locaux, je vais voir, je vais peut-être être obligé de faire quelque chose que je ne voulais pas faire, c'est mettre de la publicité sur ces vidéos, mais bon, ça peut m'aider un petit peu pour le moment, ça me permettra d'être beaucoup mieux référencé, parce que quand on n'a pas de publicité, on n'est pas tellement soutenu, on est beaucoup moins soutenu, disons, par YouTube, qui a quand même envie de gagner de l'argent, pour les comprendre aussi, et donc, je vais voir un peu avec eux, la situation, c'est l'exhaustion, c'est-à-dire, on est tellement, on est épuisé, c'est l'épuisement, c'est quelqu'un qui en fait tellement, qui cherche par tous les moyens à résoudre toutes les choses, et donc, pour plaire aux autres, et tout ça, donc, il faut arriver à lâcher prise sur cette nécessité, se tourner vers la paix à l'intérieur, et accepter que les choses se déroulent, se développent devant nous, sans avoir besoin de lutter, et pour ça, c'est l'idée de totalité, ça demande une confiance totale de lâcher prise sur un des trapèzes, en sachant qu'on va être rattrapé de l'autre côté, ça demande beaucoup de foi, et donc, on va arriver à la paresse, la paresse ici, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on a tout ce qu'on veut, on est arrivé, on va arriver à ce point de confort total, mais même avec ça, il va falloir, la vie viendra quand même pour continuer à nous pousser, à avancer, parce que tous nos zones de confort, en fin de compte, sont des dysfonctions, et donc, on a besoin de lâcher prise sur beaucoup d'anciennes choses, autour de cette situation, il y a l'abondance, c'est une divinité ici qui vient pour apporter l'abondance, nous apporter cette abondance, l'abondance, c'est de pouvoir faire tout ce que l'on veut, quand on le veut, ce que l'on voit devant nous, c'est la percée, on sent qu'il va y avoir une percée, on ne sait pas quand, comment, par qui, mais on sait que ça arrive, de toute manière, c'est-à-dire des circonstances qui vont nous permettre de casser les chaînes sur l'ancien et passer à quelque chose de complètement nouveau, dans notre subconscient, on a les possibilités, il y a toutes sortes de possibilités, c'est l'aigle qui arrive à voir toutes ces choses, alors des fois on les voit, parce que notre esprit, une fois qu'on est connecté à notre guidance, peut nous informer de choses qui peuvent être très en avance, alors on est très content, très excité de voir que ces choses font partie de notre futur, mais ça peut prendre longtemps avant qu'elles arrivent et qu'elles se manifestent dans notre vie, actuellement on est dans les projections, on essaye de comprendre ce qui va arriver, mais on ne peut pas vraiment, ces deux personnes qui ne se connaissent pas, qui s'imaginent l'un et l'autre, donc il y a cette relation puissante qui va arriver, mais on ne peut pas vraiment projeter de manière claire, parce qu'on n'a pas tous les éléments qui nous permettraient, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas cultiver notre rêve, mais il faut quand même aussi être dans l'état réceptif de ce que l'esprit nous informe par rapport à ces projections, il faut éviter de trop projeter, rester dans le moment présent, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le changement, c'est la roue de la fortune, donc il y a des miracles qui se passent, il y a toutes sortes de choses inattendues et bienveillantes qui arrivent, notre force dans cette situation, c'est la réceptivité, on doit toujours être dans un mode réceptif, pour pouvoir recevoir les informations, recevoir, savoir arrêter de penser qu'il y a des forces d'opposition dans la vie, c'est cet arbre de la connaissance qui a séparé le bien et le mal, où tout est jugé, tout est catalogué, c'est très aristoticien de tout vouloir cataloguer et aplatir, alors qu'en réalité, dans l'envoi de platonicien, tout est déjà parfait, c'est juste une question de laisser ces manifestations supérieures descendre ici et d'être dans un état de réceptivité qui nous permet de recevoir les choses, ce qui vient autour de nous du monde extérieur, c'est les vies passées, on a besoin d'équilibrer toutes ces vies passées, il y a tous ces gens qu'on a oubliés mais qui sont connectés à nous depuis nos vies passées et donc c'est vraiment la carte qui, c'est une carte de transcendance quand même, on doit arriver à intégrer ces choses harmonieusement, ne pas trouver de dysfonction et chercher cette source à l'intérieur de nous et à partir de là, on verra Dieu à l'intérieur, on verra la source à l'intérieur de tous les êtres, notre force dans la situation, nos espoirs et nos craintes, pas nos forces, mais nos espoirs et nos craintes, nos émotions internes, c'est le rebelle, c'est la carte de l'empereur qui casse les chaînes, il tient la flamme de la liberté, il a l'aigle sur son épaule, donc c'est vraiment de nouvelles responsabilités et l'aboutissant, c'est le lâcher prise, on va pouvoir lâcher prise sur tous ces anciens modes de conditionnement, de fonctionnement qui ne fonctionnent plus de toute manière. Donc voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous ainsi que mon message, je ne sais pas trop, là je sens qu'il y a des choses qui arrivent, on verra bien, de toute manière, là je vais continuer, je suis obligé de continuer dans mes motions, dans mes actions, même si c'est un peu épuisant, je n'ai pas trop le choix, je sais qu'à un moment donné il y a quelque chose que je vais pouvoir lâcher prise et le flot va arriver. Alors cette chanson qui me passait par la tête, c'est une vieille chanson de Georges Brassens, une chanson française qui s'appelle La Mauvaise Réputation. Un peu cynique, mais bon, ça montre des... Brassens a toujours montré des côtés de la société que l'homme ne voulait pas vraiment regarder et puis bon, il est obligé quand même comme ça existe. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, que je démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde m'est dit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde m'en montre du doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire ? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde se rue sur moi. Sauf les Cudjats, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que... Tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu. Voilà, c'est une chanson un petit peu cynique. Je vais tirer une dernière carte. Je voulais venir faire cette vidéo. Je vais essayer d'appeler quelques amis. je vais voir. Et puis, je me prépare pour... Le esprit me dit de me préparer pour... Ce n'est pas facile d'enlever toute la résistance et me préparer pour des célébrations, des célébrations joyeuses quand il y a toutes ces tensions autour de nous. Mais la situation, c'est le neuf de Raphaël. C'est vraiment la carte du rêve qui devient réalité. Ici, Raphaël, il est avec son génie, sa langue. Il est sur une plage magnifique. Il dit, faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Donc voilà, ça montre que la libération est toute proche même si on n'est pas en contrôle. On doit lâcher prise pour pouvoir recevoir ces choses. Il y a toutes sortes de choses incroyables qui sont juste prêtes comme des fruits mûrs qui vont arriver. Donc voilà, je vous salue, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. De toute manière, on va voir comment les choses... Comment ces choses vont... On est curieux de toute manière de recevoir, de se préparer pour toutes ces choses merveilleuses qui arrivent. Merci beaucoup. Namasté. sur leálise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501